Voilà une mort tragique survenue chez les proches de l'actrice défunte. Ami Love Nod est décédée à l'âge de 29 ans. La comédienne aperçue notamment dans la très célèbre série Doctor Who en 2014 a succombé après avoir fait deux crises d'épilepsie. C'est-il Mirror qui a dévoilé cette triste information. Ami Love Nod est morte dans le jardin de ses parents à Bristol et les causes de ce décès sont bien mystérieuses puisqu'elle aurait succombé de SUDEP, un acronyme qui signifie mort subite et inexpliquée en épilepsie. Néanmoins, on sait quoi Ami Love Nod était sujette aux crises d'épilepsie. D'ailleurs, on apprend qu'elle en avait fait il y a quelques mois et que les premières ont eu lieu en 2018. Ses parents ne se doutaient pas alors que ces crises pouvaient être mortelles comme l'a expliqué sa maman au Mirror. A la demande de la famille, une enquête a été ouverte pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé et peut-être aider des familles qui sont dans le même cas. Et l'on découvre quoi Ami Love Nod devoyait un neurologue mais que, malgré ses précédentes crises, il n'avait pas diagnostiqué l'épilepsie et ne l'a donc pas mise sous traitement. Ami Love Nod est mort le 15 juin dernier 2020, lors du premier confinement en Angleterre. avait buissé en Angleterre. C'est parti des femmes qui sont déroulants et ne l'a donc pas le temps d'érodot en angleterre. Ami Love Nod est mort. Moune l'est mort. Sous-titrage ST' 501